Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu en bravant les menaces d'attentats et le climat. C'est peut-être aussi un complot, le climat, je ne sais pas. C'est très possible. Le système ARP, enfin, connaissez ça. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, vous savez, y a-t-il un complot mondial contre les nations et les peuples ? C'est triste à dire, mais les attentats du 13 novembre dernier viennent confirmer ce que je ne cesse de dénoncer depuis des années. Cela avait été le but de mon livre Le complot mondialiste, de nombre de mes conférences, et bien sûr des analyses des événements que nous faisons chaque mois avec notre lettre d'information à la politique. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que lorsque l'on étudie les origines des guerres et des révolutions de l'époque moderne, on fait une constatation. Elles ont toutes été précédées d'attentats, de meurtres, de provocations, destinées à susciter une émotion propice à la mise en marche de l'étape suivante. Il faut remonter, on doit remonter, jusqu'à la révolution dite française pour voir apparaître cette stratégie avec la montée en puissance de l'information dite de masse. Désormais, elle touche tous les citoyens où qu'ils se trouvent à travers le monde. Et c'est ce que l'on peut appeler la mondialisation de l'information et donc de la manipulation des masses. On retrouve ainsi la même information, traité de la même façon, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo ou ailleurs, ce qui est déjà suspect. Car c'est comme s'il y avait un chef d'orchestre pour dire comment la partition doit être jouée. Ainsi, pour faire accepter les révolutions et les guerres nécessaires à l'aboutissement de son projet, le lobby mondialiste messianique agit par la stratégie de la peur qui correspond à la devise maçonnique « Ordo ab chaos » l'ordre par le chaos. Alors, si on voit le chaos, on attend toujours l'ordre. Et de toute façon, l'ordre dont il parle, c'est leur ordre, c'est-à-dire la domination mondiale, la dictature mondiale. Ils cherchent à imposer. Pour revenir aux prémices de la Révolution française, les circulaires du club des Jacobins, notamment sous la plume de Saint-Just, montraient déjà la manipulation de l'opinion publique tendant à l'alarmer, à l'indigner, pour l'adresser contre le pouvoir royal. Un rapport de Saint-Just, affirmé contre toute vérité, je cite, « En 1788, Louis XVI fit immoler 8000 personnes de tous âges, de tous sexes, dans Paris, et on trouve ce texte dans les heures de Saint-Just, publié à Velay en 1908. Ainsi, le mensonge devient désormais l'arme des révolutionnaires, y compris sous l'aspect rassurant des démocraties. Et nous sommes en plein dedans, aujourd'hui, avec tous ces attentats qu'on nous sort régulièrement. L'exemple le plus flagrant de ce début de manipulation des foules fut la fausse nouvelle orchestrée à travers la France de ce que l'on a appelé la grande peur pour faire croire à la menace des brigands, c'est-à-dire les royalistes, qui allaient massacrer le peuple. Et cette panique ainsi fabriquée allait permettre de lever ce que l'on a appelé les milices patriotiques qui allaient être l'arme révolutionnaire révolutionnaire pour accomplir la révolution. Vous n'allez pas croire que je m'égare avec ces rappels historiques qui semblent bien loin de ce que nous vivons aujourd'hui, car ce que nous vivons aujourd'hui découle directement d'une part des faux principes qui ont été lancés en 1789 et de la manipulation révolutionnaire révolutionnaire des événements à cette époque-là. Et tout cela était déjà annoncé par les principaux conjurés de la révolution française, ceux qui étaient derrière le rideau, comme disait le ministre de la reine victoria d'Israélie, les Ramsès, Vaisop et autres. Vaisop, comme vous devez le savoir, je suppose, fondateur des Illuminés de Bavière. On a la confirmation de cette filiation, entre autres, par déclaration de deux hauts francs-maçons. André Le B, qui fut l'une des autorités maçonniques françaises au moment de la guerre de la 14, qui confirmait le véritable but du conflit. Voilà ce qu'il disait. La lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. Et ce but était confirmé à la conférence maçonnique de Lisbonne du 13 mai 1917 par le grand-maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães, de Lima, qui disait « La victoire des alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. » Ça ne peut pas être du plein. Ainsi, les catondes de 14-18 a été voulu par la maçonnerie et notamment par Clémenceau, franc-maçon lui-même, pour que, justement, se poursuive l'entreprise qui avait commencé en 1789. Et il en fut de même pour la seconde guerre mondiale, suscité à nouveau par le lobby judéo-maçonnique, comme l'annonçait la déclaration de guerre du monde juif en première page du Daily Express. Je m'excuse, je vais essayer de vous trouver ça parce que c'est absolument démonstratif vous l'avez ici dans le livre. Première page du Daily Express qui vous dit ceci « Judea déclare the war on German. » Le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Et ça, ça date du 24 mars 1933. Nous sommes donc devant une démarche constante visant à l'établissement d'une dictature mondiale, ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale ou le nouvel ordre mondial si vous préférez. Nouvelle preuve de la continuité de ce complot mondialiste messianique qui pour réussir se doit de faire disparaître les nations et dissoudre les peuples ces quelques déclarations. Vous en trouverez d'autres dans mon livre La maçonnerie encore. Ces citations je m'excuse c'est en partie et je les ai en partie c'était déjà hier parce que le sujet se rejoint celle de Roger Loret qui avait été le grand maître du Grand Orient de France c'était au convent de 1968 alors pour ceux qui ne savent que ne connaissent pas les termes maçonniques convent c'est pas du tout un convent c'est une réunion une assemblée maçonnique un convent donc c'était au convent de 1968 ça a été reproduit le discours a été reproduit dans Humanisme qui est la revue du Compte Orient numéro de juillet 1960 voilà ce que disait le grand maître Loret il y a 200 ans le chevalier de Ramsey a annoncé la république universelle depuis inlassablement les formations du monde entier participent à son édification disant ceci nous aurons un gouvernement mondial que cela plaise ou non la seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consent et on en trouvait encore la confirmation avec Nicolas Sarkozy ce politicien fabriqué par la CIA dans son discours du 16 janvier 2009 on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer petite remarque de la part de gens qui se prétendent démocrates ce n'est pas très démocratique ce nouvel ordre mondial a donc besoin de la destruction des nations pour s'imposer comme l'annonçait le baron Edmond de Rothschild dans la revue entreprise du 18 juillet 1970 le verrou qui doit sauter c'est la nation et on retrouve cette même obsession chez d'autres représentants de l'intelligentsia juive avec Bernard Anguilévi François du 24 avril 1979 bravo à tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'état nation du nationalisme cocardier du terroir des bignous des folklore Georges Marc Benhamou dans sa revue globe numéro 1 de 1988 tout ce qui est terroir béré bourré bignous bref franchouillard et cocardier nous est étranger voire odieux et Pierre Berger le mécène des publications gaies affirmait la patrie est le mot qui nous est le plus odieux relevant au passage le nous parfaitement révélateur question en dirait-il autant au sujet d'Israël Jean Kahn président du congrès juif européen dans tribune juive d'avril 1996 allait encore plus loin mon parti politique c'est le peuple juif et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale elle devait être durement réprimée sous toutes ses formes cette volonté de domination mondiale messianique avait déjà été illustrée par ce texte du british Israël qui était une sorte de nébuleuse idéomaçonnique britannique apparue en 1874 qui disait ceci très régulièrement la Grande Bretagne et ses dominions avec la république américaine et les juifs constituent toute la race d'Israël c'est telle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les écritures le royaume de Dieu telle est la dimension messianique du complot judéo-maçonnique avec l'aide du bras armé anglo-saxon on retrouve cette obsession messianique dans la lettre de Baruch Lévy à Karl Marx qui est publiée dans le revue de Paris numéro 35 ça date de 1928 je cite le peuple le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale dans cette nouvelle organisation de l'humanité les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux la propriété privée pourra alors être soumise au gouvernement au gouvernant de la race juive qui administreront partout les biens des états ainsi sera accomplie la promesse du tamud selon laquelle les juifs lorsque les temps seront venus posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre n'est-ce pas ce que l'on constate aujourd'hui avec la mainmise de la haute finance Cosmopélie de Wall Street de la City du fond monétaire international de la Banque mondiale de la Banque européenne imposant leurs finances artificielles au monde pour s'enrichir et appauvrir les peuples donc ce qui est intéressant dans cette étude justement c'est de voir les textes annonçant la politique qui va être suivie et la transposition dans la réalité que nous vivons comme je l'ai remarqué au début de cette conférence les prémices des conflits modernes commencent toujours par la manipulation de l'opinion publique par une provocation ou un attentat ou un attentat en vue de susciter une réaction de l'ennemi et ainsi justifier une réponse alors je vais vous citer quelques exemples vous en aurez beaucoup plus dans mon livre le complot mondialiste pour rappel le pseudo-sabotage du 15 février 1898 du vieux croiseur américain Maine en baie de la Havan attentat attribué par les américains aux espagnols ce qui leur permit de déclarer la guerre en Espagne et de récupérer enfin pas de récupérer de prendre sous leur coupe Cuba et les Philippines l'utilisation lors de la première guerre mondiale de paquebots civils transportant secrètement des armes en Angleterre des Etats-Unis en Angleterre tel le Lusitania et qui curieusement alors que justement il était chargé d'armes pour l'Angleterre on apprenait que l'escorte qui devait conduire à bon port ce bateau à Liverpool cette escorte avait été supprimée sur ordre de Churchill on apprenait aussi que d'après l'historien anglais Michael Glover que ce livre figurait dans la liste de la maire était anglaise comme un croiseur auxiliaire alors torpillé par les hubots allemands sous marins allemands vous imaginez un paquebot transportant des civils américains torpillé par les allemands quelle bonne occasion quel bon prétexte pour déclencher l'entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés de l'Angleterre et de la troisième république française vous remarquez au passage que je ne dis pas la France et puis l'assassinat de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Paris Hans von Rapp le 7 février 1938 par le terroriste juif Churchill Greenspan Greenspan ça ne vous dit rien ça Greenspan ça ne vous dit rien qui a été l'un des responsables récemment du fonds monétaire international ça ne s'écrit pas de la même façon celui du fonds monétaire international qu'il a fait à l'orthographe a été ambicisé mais c'est exactement la même racine comme c'est curieux or cet assassinat allait déclencher l'indignation en Allemagne déjà exaspéré par ce que j'ai signalé tout à l'heure de la déclaration de guerre du monde juif à l'Allemagne c'est à dire le blocus économique et il se produise ce qu'on en a appelé dont on nous rabat d'ailleurs régulièrement les oreilles au scandale de la nuit de cristal ça vous rappelle quelque chose je suppose la nuit de cristal c'était quoi la nuit de cristal et bien c'était des manifestations allemands qui ont cassé les vitrines des magasins juifs exaspérés parce que il n'a supporté plus donc voilà cela tout cela allait servir progressivement à faire monter l'indignation de l'opinion publique occidentale contre l'Allemagne allait s'y ajouter les provocations de l'affaire des Sudettes l'affaire du corridor de Danzig et voilà comment à beau jour ce fut non pas l'Allemagne mais l'Angleterre et la troisième république maçonnique française qui allaient déclarer la guerre à l'Allemagne je vous conseille un petit test à faire auprès de vous vous demandez à vos amis ou à vos enfants ou aux petits-enfants qui a déclaré la guerre lors de la seconde guerre mondiale vous serez surpris vous savez l'Allemagne bien sûr ben voilà c'est une occasion de rectifier les choses et d'instituer le doute par les esprits sur tous les bobards qu'on leur raconte tous les jours il faut leur apprendre à douter nous devons excusez-moi mon père apprendre à devenir des incroyants des agnostiques en politique ce même genre de provocation allait être réutilisé par Roosevelt contre les japonais alors en tout cas c'est lui c'est lui la montée en puissance en puissance industrielle du japon commençait à inquiéter sérieusement l'économie américaine au point que les américains que je crois toujours qu'il permet avait institué encore une fois tiens comme c'est curieux le blocus économique du japon les japonais avaient essayé de négocier avec les américains rien à faire vous avez le tas rien voulu entendre et les japonais sont tombés dans le piège d'où l'affaire de Pearl Harbor alors là aussi c'est intéressant à étudier parce que Pearl Harbor d'abord qu'est-ce qu'il y a à Pearl Harbor et bien comme avec le croiseur Maine en baie de la Ravane dont je vous parlais tout à l'heure c'était de vieux rafiaux et le vieux rafiaux c'est pas trop dangereux c'est pas trop dommageable mais avec les vieux rafiaux il y avait aussi les marins et avec les marins il y avait leur famille aussi il y a eu environ 3000 morts et si je vous si j'appuie sur ce détail de l'histoire comme dirait quelqu'un c'est que cela montre comment à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui ces gens les américains le monde anglo-saxon le monde judéo-américain est capable de sacrifier ses propres ressortissants pour pouvoir passer à une étape suivante ils ont besoin de martyrs dont ils sont eux-mêmes responsables pour pouvoir provoquer la guerre qu'ils veulent enclencher tant qu'on n'a pas compris ça on ne comprend pas ce qui nous arrive aujourd'hui vous comprenez donc que le processus de manipulation des foules commence toujours dialectiquement par la diabolisation de l'ennemi que l'on a provoqué provocation réaction guerre et puis on retrouvera ce procédé entre autres l'affaire Gladios dont je parle dans mon livre le complot mondialiste l'affaire Gladios une provocation mais absolument ignoble et je ne vais pas en dire plus parce que ça vous donne tout de même envie d'acheter le livre et on arrive au 11 septembre 2001 et là encore vous allez voir comment ces gens sont capables de fabriquer ou de faire fabriquer des attentats pour arriver à leur à leur but bon pas la peine je ne vais pas perdre de temps avec ça je vais vous dire ça en résumé très curieusement la veille du 11 septembre a été publié dans un journal qui était le Los Angeles Times une étude d'un service de renseignement de l'armée américaine qui disait à peu près ceci je vous le cite de mémoire le service le service secret israélien sont capables de réaliser des attentats en donnant l'impression que ce sont les milieux musulmans islamistes qui en sont responsables publié en première page de ce journal même pas 24 heures après on avait le 11 septembre alors bon sans tout vous dire de ce qu'il y a dans le complot mondialiste je voudrais tout de même faire observer une curieuse chose une étrangeté c'est que parmi le nombre personnel juif travaillant dans ces tours où étaient des services économiques curieusement ils n'étaient pas là lors de l'impact des avions ou tout au moins de ce qui a semblé être un impact d'avions parce qu'on en est aujourd'hui arrivé à penser qu'il y a eu vous savez que dans les films américains on arrive à faire des montages de d'hécatombes par explosion etc qui sont ce qu'on appelle des images virtuelles or ce que l'on sait aussi et on le sait notamment par le témoignage de nombreux architectes que et si vous avez vu les images de l'événement et on fait tomber des immeubles droits en minant les structures des fondations sinon l'immeuble bascule à droite ou à gauche et endommage les immeubles à côté donc c'est une technique bien connue en urbanisme quand on veut détruire dans un quartier un immeuble qui est vécu pour construire autre chose on mine la base et ça tombe comme ça c'est exactement ce que l'on a vu dans les vidéos c'est tombé comme ça bon vous aurez bien d'autres détails là dedans et là encore toujours la même question à qui a profité le crime et bien il faut profiter à la politique de tous ces clans qu'on appelle néo-conservateurs américains alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les néo-conservateurs américains ce sont en fait d'anciens trotskistes juifs qui se rendant compte que l'approche trotskiste de leur politique ne pénétrait pas bien dans le milieu conservateur américain se sont transformés comme le loup se transforme en agneau pour mieux pénétrer et tous les hommes qui entouraient le fils Bush George W. Bush comme on dit étaient tous des représentants de cette mafia de cette mafia néo-conservatrice pseudo-néo-conservatrice pour lancer les guerres d'abord en Afghanistan puis la deuxième guerre en Irak et puis la suite la Syrie le Liban etc jusqu'à nos jours je ne voudrais pas quitter cette évocation-là ce sont celles des bombardements des villes allemandes au phosphore remplis-vous Dresde Hambourg et d'autres Hiroshima Nagasaki à l'atome or tout cela sous prétexte qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la façon d'avoir été et enclenché la deuxième guerre mondiale provocation pour pouvoir ensuite maltraquer l'ennemi le supprimer en masse car là une des grandes techniques du monde en anglo-saxon c'est l'assassinat de masse par les bombardements au tapis de bombe et ce sont ces gens-là qui viennent vous parler de morale internationale de conscience universelle etc. et puis bien entendu ça n'allait pas s'arrêter là après la chute bien étrange d'ailleurs du communisme et la Russie étant livrée au pillage des oligarques juifs sous Elstine ce fut la guerre contre la Cerdie encore provocation c'était l'équipe de Bill Clinton avec sa ministre des affaires étrangères la juive tchéco-américaine Madeleine Albright Nekorbel et là je ne sais pas si vous vous rappelez tout à fait les termes utilisés à l'époque mais je veux noter c'était le devoir moral d'intervenir contre le pouvoir dictatorial installé à Belgrade pour évidemment imposer la sacro-sainte démocratie vous devez vous souvenir aussi qu'il en résulta une guerre civile semblante entre Serbes Croates Bosniens et les indépendantistes albanophones au Kosovo et c'est comme ça que le Kosovo fut arraché le Kosovo pourtant berceau national et religieux de la Serbie fut arraché à la Serbie grâce à l'intervention américaine et européenne puisque la France pardon la 5ème république s'y est associée et tout cela sous la couverture de l'ONU et des troupes de l'ONU de la CAFOR sous l'égide de qui du marane encore un Bernard Kouchner puis on revient un petit peu en arrière Irak etc je ne vais pas y revenir et aujourd'hui nous payons toute cette déstabilisation avec l'affaire de Libye voulue par Sarkozy avec son compère Bernard Henri Téti alors c'est curieux quand on revient sur ces épisodes tout de même relativement récents on se rend compte qu'il y a eu tout un nouveau langage qui a été créé pour justifier ces interventions pour justifier moralement moralement ces interventions guerre préventive droits d'ingérence conscience universelle etc etc or si vous vous souvenez bien tous ces conflits d'ailleurs pour la première et la deuxième guerre mondiale c'était la même chose ont été emplanchés sans même qu'il y ait eu consultation des parlements je ne connais pas que ça étrange de la part de pays dits démocratiques et comme je disais hier oui la souveraineté du peuple on est ainsi dans le mensonge perpétuel au service du plan révolutionnaire messianique et le processus ira en s'accélérant se renforcera du fait de l'absence d'opposition des pays européens compli sinon passif face aux intérêts américano-surdistes alliés à l'islam le plus radical sunnite et salafiste ennemi juré de l'occident chrétien et cela je vous rappellerai quand même c'est une alliance qui remonte à l'émergence de l'islam utilisée dès ses prémices par le judaïsme contre le christianisme naissant alors venons-en à la situation actuelle elle est marquée par la brusque émergence comme par magie de l'état islamique de Bakr al-Baghdadi et qui est ce Bagdadi ? et bien si l'on en croit Edgar Snowden qui était un ancien membre de la CIA et de la NASA qui en a démissionné à cause du 11 septembre parce qu'il s'est rendu compte du mensonge qui avait présidé au 11 septembre et bien d'après Edgar Snowden le dénommé Bakdadi n'est qu'un certain Simon Elliot un espion juif du Mossad et cela on le trouve sur internet et ça n'a jamais été démenti par quiconque avec ce nouvel acteur on rentre dans une manipulation des foules encore plus sophistiquée mais surtout vous allez voir dans une apparente contradiction alors que l'on sait sans l'ombre d'un doute que l'état islamique comme Al-Nosra en Syrie contre Bachar Al-Assad comme précédemment avec Al-Qaïda contre les soviétiques en Afghanistan ont été créés de toutes pièces par les services américains les médias nous font part de bombardements américains soi-disant contre les bases de l'état islamique ah bon c'est curieux parce que plus les américains bombardent nous dit-on plus l'état islamique s'étend ah comme c'est curieux pourtant ils avaient très bien fait le travail d'élimination lors de la deuxième guerre mondiale comme j'ai dit tout à l'heure avec les bombes en fosse soit l'atome ou au Japon et puis en Serbie et puis en Libye dernièrement vraiment je ne sais pas ils ne savent plus aussi bien viser c'est curieux et alors je l'ai cité d'ailleurs dernièrement dans une de mes conférences et dans la politique il y a eu un document intéressant qui a été publié par le Financial Times qui montrait l'extension du territoire occupé par le Daesh l'état islamique alors je voudrais vous faire tout de même remarquer une chose c'est tout de même étrange parce qu'on nous montre périodiquement à la télévision des convois que l'on nous dit être des convois de l'état islamique avec des camions des blindés s'ils ont été filmés par des journalistes de différentes télévisions du monde occidental y compris américains anglais, français etc comment ça se fait que l'aviation américaine ne puisse pas les bombarder les liquider petite question innocente entre autres comment se fait dire et on en a la confirmation de cette étrange inefficacité la contrepreuve si vous voulez par celle efficace de l'aviation russe qui permet aujourd'hui à Bachar el-Assad de reconquérir les territoires perdus c'est curieux quand même les aviateurs russes seraient-ils plus doués pour viser que les pilotes américains et français nous avons en tout de même nos avions nos de le monsieur le bloc d'assaut les rafales si dur à vendre si performants nous dit tant et on nous dit tiens c'est curieux dernièrement j'ai vu tout dernièrement c'est curieux les bombardements ne semblent pas être très efficaces on a démontré que quelques victimes mais oui apparemment ce sont des camps qui ont déjà été évacués par le Daesh par l'état islamique donc évidemment si on bombarde des baraquements il n'y a plus personne on ne peut pas arrêter l'ennemi c'est pas comme ça qu'on travaille donc vous voyez on est vraiment dans le mensonge perpétuel à tout point de vue d'une part on a multitude des textes où le monde anglo-saxon et juif nous disent exactement ce qu'ils veulent faire et on en a la transposition dans la réalité quotidienne or justement quand on s'interroge sur l'inefficacité des frappes américaines et françaises cocorico il faut aussi savoir que quand il y a des victimes tout de même ne serait-ce que par l'armée syrienne les victimes de l'état islamique sont soignées en Israël comme l'ont été les victimes des manifestants contre le pouvoir en Ukraine c'est exactement la même chose qui ont été expatriés ou rapatriés si vous préférez en Israël pour y être soignés donc vous voyez tout ça c'est comme disent les américains les bons américains qui comprennent les mensonges de leur gouvernement sous false flag c'est à dire sous fausse bagnette mais je voudrais citer encore une nouvelle preuve de la duplicité américano-sioniste par cette information du Washington Post cité par le quotidien libanais Al-Akbar je cite outre les aides outre les aides offertes par Israël l'Arabie saoudite le Qatar la Turquie et la Jordanie aux terroristes takfiristes dans le sud syrien la CIA a attribué à ses miliciens un budget annuel de 1 milliard de dollars la CIA s'est chargée d'entraîner et d'armer des milliers de terroristes takfiristes tout en mettant à leur disposition des renseignements les frais de ce plan constituent un 15ème du budget annuel de la CIA c'est un rappel de Washington Post qui a fourni cette information ainsi face au pays arabo-musulman référetaire au nouvel ordre mondial les Etats-Unis et Israël tant installés sur les ruines de l'Irak de la Syrie de l'Afghanistan du Pakistan du Soudan de la Libye et jusqu'à l'Algérie jusqu'à l'Algérie je sais j'ai des documents en main que le gouvernement algérien est très préoccupé par des infiltrations qui se sont actuellement en Algérie et tout cela et c'est là que j'en reviens à la contrôlée contradiction que je vous disais tout à l'heure de cette pseudo indignation contre l'Etat islamique et ses crimes alors que l'on sait particulièrement qui a fabriqué l'Etat islamique et son chef al-Baghdadi dans le même temps en cherche à nous indigner des crimes de l'Etat islamique pour nous faire intervenir où ? en Syrie ah bon ? mais contre qui ? contre l'Etat islamique ou contre les troupes de Bachar el-Assad ? petite observation ne trouvez-vous pas étrange que ces attentats du 13 novembre dernier soient tombés juste au moment où les bombardements de l'aviation russe montraient qu'ils étaient eux capables de liquider les troupes de l'Etat islamique permettant ainsi aux troupes syriennes de Bachar el-Assad de reconquérir les terres perdus et que du fait de l'insignation suscitée par les attentats du 13 novembre on allait renforcer notre présence en Syrie et ce que je crains c'est que à travers cette manipulation on nous dise mais il faut absolument combattre l'Etat islamique il faut faire une coalition de l'OTAN pour aller sur le terrain et ça veut dire quoi ça en fait c'est vouloir essayer de paralyser l'action des russes et de la reconquête du terrain par Bachar el-Assad voilà ce que je crains on verra si je me trompe j'espère me tromper mais à mon avis derrière cet attentat qui à mon avis est l'énième false flag c'est la volonté de paralyser l'action des russes en Syrie alors un texte vraiment très intéressant qui explique le pourquoi de toute cette stratégie américano-sioniste au Moyen-Orient et on le trouve dans un livre de Michael Lydon qui est un des néo-conservateurs juifs de l'entourage de George Bush dans son livre The War Against the Terror Masters c'est à dire la guerre contre les maîtres de la terreur c'est un livre qui date de 2002 2002 je cite d'abord nous devons en finir avec les régimes terroristes retenez bien ça régime terroriste à commencer par les trois grands Iran Irak Syrie puis nous nous occuperons de Arabie saoudite nous ne voulons de stabilité ni en Irak ni en Syrie ni au Liban ni en Iran ou en Arabie saoudite nous voulons que les choses changent la question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser mais comment le faire alors analysons remarquez ce retournement dialectique des termes nécessaires à la manipulation des fous ce ne sont pas les Etats-Unis Israël leurs créatures Al-Qaïda Al-Nosra l'Etat islamique ou encore messieurs Sarkozy Hollande et Valls qui appuient la politique américaine ils sont les terroristes non ce sont ceux qui résistent à leur plan qui sont qualifiés de terroristes c'est magnifique comme manipulation de l'opinion publique voilà c'est ça que je voudrais que vous tous quand vous discutez autour de vous fassiez comprendre nous sommes manipulés 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 et l'on voit là toute l'utilité du montage des attentats du 11 septembre à New York car toutes ces actions toute cette phraséologie diabolisatrice ont commencé au lendemain de cet événement fondateur de cette politique que retenir de l'ensemble de ces faits sinon que les crimes d'état du mondialisme et messianique qui fut le titre de mes dernières conférences mettent en place des attentats sous une fausse bannière à force comme disent les américains conscients de la manipulation et c'est par l'horreur de ces attentats qu'ils arrivent qu'ils essayent de susciter l'indignation générale nécessaire à l'instauration de législations dites sécuritaires mais en fait liberticides qui restreignent les libertés des citoyens et rappelez-vous après le 11 septembre qu'elle a été un des premiers actes de George W. Bush ça a été de nommer l'admirale franc-maçon John Point Dexter responsable de l'entité très jolie d'ailleurs ils ont le sens des formules Patriot Act l'acte patriotique or qu'est-ce que c'est que cet acte patriotique c'est tout simplement le fichage des citoyens américains pas simplement des prétendus ou éventuels terroristes qui pourraient rentrer c'est tous tous les citoyens américains qui étaient fichés et qu'avons-nous vu nous en échange ou en correspondance dernièrement la loi du renseignement imposée par un certain Manuel Valls loi du renseignement proposée aux français imposée aux français plutôt sous prétexte de pouvoir mieux prévoir les attentats terroristes dont on a vu l'efficacité le 13 novembre dernier et là vous n'avez pas l'impression qu'on se fiche un petit peu de nous et voilà c'est par des des procédés pareils qu'ils arrivent sous prétexte sécuritaire à faire accepter des abandons de souveraineté et incontestablement c'est une démarche qui va mener si l'on ne réagit pas à une dictature et cela pourquoi ? parce que ce pouvoir en place pas simplement les socialistes le système c'est le terme le plus exact est en danger ils s'en rendent parfaitement compte et pour eux pour essayer de parer à ce danger il leur faut faire peur au peuple pour que ce bon peuple croit pouvoir se réfugier sous l'égide du pouvoir protecteur et je devrais je dois rappeler tous ces attentats que nous avons eus en France de l'affaire Mera à l'affaire Charlie Hebdo n'oubliez pas l'histoire de la petite carte d'identité abandonnée sur la voiture du tueur bien à propos jusqu'à 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 c'est 11 septembre dernier c'est très curieux mais tout ça c'est de la frédée en but d'instaurer justement ces législations liberticides il y a aussi un texte intéressant de Wikistrike où il y a de tout et il faut évidemment toujours pondérer les choses et vérifier et contre-vérifier l'information par d'autres sources mais ce texte me semble intéressant c'est une analyse faite donc par Wikistrike du 18 novembre dernier 18 novembre dernier voilà ce qu'ils disent tous ces faits démontrent sans équivoque que l'état français a tout coordonné avec les services secrets manipulant des islamistes comme des marionnettes et ce dans leur propre intérêt changer la constitution ce qui est en train d'être fait pour imposer un Patriot Act à la française comme les américains après les attentats du World Trade Center ils se sont servis de DASH et de ses agents comme ils l'ont fait au début pour tenter de renverser Bachar el-Assad en Syrie n'oublions pas plus d'un an ce point est ignoré de la presse occidentale petite correction pas ignoré occulté mais a été largement discuté un an durant par la presse arabe par la presse arabe et perse la vérité a éclaté au grand jour lorsque 50 analystes du centre COM ont dénoncé les mensonges des rapports de la coalition qu'une enquête interne a été déclenchée et que finalement le général John Allen a été contraint à la démission alors c'est tout de même intéressant parce que ça explique tout de même de façon très claire la manipulation dont nous sommes victimes actuellement et notamment l'attentat du 13 novembre alors je ne sais pas quelle est la part de responsabilité dans la manipulation des terroristes dans les attentats du 13 septembre de la part des Hollande Valls Cazeneuve et compagnie où il s'agit de l'action false flag des services israéliens avec ou sans les services français mais nombre de contradictions ou d'impossibilités dans les versions officielles apparaissent à nouveau et surprennent dans toutes ces affaires depuis le 11 septembre on a parlé tout à l'heure de la carte d'identité on est toujours et alors chose curieuse prenez prenez l'attaque du Bataclan vous savez quel était le spectacle au Bataclan ce jour là un spectacle sataniste qui était donné par qui par un groupe rock israélien il y a-t-il eu des victimes parmi ce groupe non il n'en a pas eu c'est curieux quelle chance alors cette information que je vous donnais de Ricky Strike justement dénonçant la responsabilité des français en voyant des militaires français contre Bachar el-Assad en Syrie bien avant cela nous l'avions mis en évidence dans la politique du temps de Sarkozy il y a eu 19 militaires français fait prisonnier en Syrie à l'époque sous Sarkozy et on n'a plus jamais entendu parler de l'affaire bon d'abord l'information d'elle-même a été faite par accident je dirais et je n'ai plus réussi à trouver la trace et savoir s'ils avaient été libérés ou s'ils étaient toujours prisonniers quand Ricky Strike dit que la France s'est impliquée et là-dedans c'est la confirmation de ce qu'on avait dit à l'époque ce qui remonte à peu près à 2008-2009 donc si je vous ai donné toutes ces petites touches c'était pour vous faire comprendre l'utilité du carnage du 13 novembre pour un gouvernement aux abois avec les manifestations de toutes les catégories sociales en France jusqu'aux forces de l'ordre rappelez-vous la mobilisation des forces de l'ordre contre le gouvernement or après cet attentat et l'émotion populaire qui en a découlé qui va encore oser manifester contre le gouvernement comme ça tombe bien et aujourd'hui dans l'hystérie larmoyante patriotarde des médias cocorico par-ci cocorico par-là la France va se laisser faire et se crogne-gneu regarder mes biceps et bien on s'investit encore davantage monsieur Hollande dit que vu la gravité de la situation il est bien évident qu'il faut s'impliquer davantage en Syrie et que de ce fait il est obligé de mettre de côté pour un temps le pacte de stabilité donc ça ne va pas améliorer nos finances bien entendu non mais est-ce que vous vous rendez compte de la capacité de mensonge et de manipulation de ces gens qui nous couvrent et de ceux qui sont derrière ces gens parce que les Hollande les Val ces compagnies ne sont que des petits pions des petites marionnettes bon la situation est telle qu'elle or face à cette situation je voudrais épingler deux attitudes dangereuses pour notre combat contre le mondialisme islamique celle de ceux qui ne savent que se lamenter estignant qu'il n'y a plus rien à faire que c'est trop tard ce que j'appelle les pleureuses le titre d'ailleurs de l'héritorial du dernier numéro de la politique et celle de ceux qui alors là c'est encore plus beau nient contre toute évidence qu'il y ait le moindre complot et qui crient au complotisme ah encore le complotisme ah ils ont bien cher le complotisme pas sérieux le problème ne leur en déplaise c'est que les faits sont têtus que les textes des principaux responsables de ce complot existent je l'ai démontré notamment dans la maçonnerie dans le complot mondialiste dans la petite étude sur Sarkozy où la mort programme est la France les textes existent et ce n'est pas moi qui les ai inventés qui les ai écrits ils sont référencés donc on sait très bien que ce sont ceux qui poussent à cette politique qui les ont écrits et qui en ont témoigné or ceux qui nient le complot à part leur négation sont bien incapables de démontrer que moi ou d'autres qui dénoncent ce genre de politique sommes des menteurs la négation est facile la preuve est plus difficile de leur part alors pour ceux de ces gens que je dénonce qui vont probablement voir sur internet ma conférence d'aujourd'hui je vais me faire un plaisir de les provoquer encore un petit peu plus en rappelant les protocoles des sages de Sion ah mais c'est un faux ah bon ouais peut-être un faux curieux tout d'un parce que depuis que ce texte est publié tout ce que l'on a vu dans la société correspond exactement à ce qui a été annoncé dans ce texte curieux quand même alors quel génie l'auteur de ce texte si c'est un faux ou bien était-ce quelqu'un qui avait une telle connaissance des milieux révolutionnaires juifs russes qu'il pouvait à l'avance décrire ce que ces milieux avaient l'intention de faire or lorsque les conjurés dénoncés dans les protocoles annoncent qu'ils vont détruire l'égoïne c'est-à-dire nous je cite par la drogue le sexe et la violence certains peuvent nier l'authenticité du texte mais la réalité des événements qui se font succéder jusqu'à aujourd'hui les écrasent et je voudrais vous rapporter cette petite information d'ailleurs qui était soignotement cachée dans les médias je cite le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l'Union Européenne sont heureux de vous faire part de leur soutien financier au collectif le dernier cri vomir des yeux c'était quoi ça ? de quoi s'agissait ? et bien il s'agissait d'une exposition d'un collectif d'auteurs internationaux de dessins représentants je cite vous êtes bien assis de scènes de pédophilie de pédopornographie de zoophilie et jusqu'à un dessin d'un enfant se faisant sodomisé par un animal sur l'hôtel d'une église cette exposition hautement culturelle silencée avec notre argent a eu lieu à l'Afrique du 13 juin au 23 août 2015 dans le quartier de la Belle de Mai qui est un quartier de Marseille alors si au risque de vous choquer je rapporte le texte il faut tout de même que vous sachiez comment procède l'ennemi pour nous détruire non seulement politiquement mais par d'autres moyens possibles on constate si que l'individu est agressé par les spectacles par les lois par l'enseignement de la dite éducation nationale tout en à pervertir de l'obsessionnelle pornographie et des déviants sexuels jusqu'à la mise en cause de notre sexe biologique par la théorie du genre jusqu'à la perversion du mariage au nom de l'égalité rendant l'anormal normal et le normal suspect de dérive fasciste tout est fait pour détruire l'individu non seulement en tant que personne mais au travers de la corruption de la société en inversant la loi naturelle c'est tout cela qui était annoncé dans les protocoles des sages de Sion que certains jusque-temps nos milieux tentent de nier pour être acceptés par le système il y a là une volonté de détruire une volonté de salir d'annihiler toute notion morale et il faut rappeler la fameuse formule de saint Augustin à force de tout voir on finit par tout supporter à force de tout supporter on finit par tout tolérer à force de tout tolérer on finit par tout accepter à force de tout accepter on finit par tout approuver alors les protocoles des sages de Sion info on ne peut comprendre cette volonté acharnée de destruction des individus des individus et des peuples et des nations si l'on ne revient pas au point de départ de la démarche mondialiste météanique jusqu'à aujourd'hui elle découle comme je l'ai maintes fois expliqué dans mes conférences dans mes textes du refus du Christ par le monde juif car il ne lui apportait pas le pouvoir sur le monde qu'il en attendait tout cette paranoïa juive d'être son propre messie et celui du monde afin d'accomplir ce que le Christ ne lui avait pas apporté ce problème est d'autant plus douloureux pour les juifs que du fait de leur rejet du Christ il n'était plus le peuple élu si l'on ne comprend pas cette dimension historique biblique et paranoïaque messianique on ne peut comprendre la démarche judéo-maçonnique en vue d'instaurer la république universelle soumise à leur loi toutes les hérésies et déviations dans le monde politique et religieux qui ont eu lieu depuis lors tel entre autres l'arianisme les habiles joies les cartares et il y en a bien d'autres jusqu'à l'histoire du protestantisme découle de cette fermentation révolutionnaire juive pour détruire l'ordre chrétien et tout ce qui peut s'opposer à la volonté messianique de suprématie mondiale encore un autre texte qui va vous montrer le bien fondé de ce que je dis dans leur ouvrage très documenté au titre très significatif le complot judéo-maçonnique André Gonschlager et Jean-Claude Lemaire deux auteurs francs-maçons font une intéressante remarque sur l'hostilité des élites musulmanes envers la maçonnerie élites musulmanes envers la maçonnerie ce sont deux francs-maçons je répète qui disent cela dans le camp musulman on tient désormais l'alliance politique entre Israël et les Etats-Unis pour la concrétisation évidente des protocoles pour la preuve tangible de l'ascendante prise par les juifs sur les loges dans leur conquête de l'hégémonie mondiale question les élites musulmanes dont il parle seraient-elles plus clairvoyantes que certains catholiques ou supposées-elles qui souvent nient justement tout complot et je voudrais rappeler à ce sujet-là que l'un des acteurs de la révolution dite française le juif prussien d'un justice-clos fut fait citoyen français par la convention après la publication de son livre intitulé La République universelle et que les allées de la révolution étaient encombrées d'étrangers le comte de Caliostro alias Joseph Balsamo le juif italien Benjamin Franklin Marat Necker Weissau Claude Ramsey pour ne parler que des principaux conjurés et ainsi on constate qu'à chaque époque que chaque époque époque comme aujourd'hui a ses c'est Kohn-Bednit c'est Badinter c'est Strauss-Kahn c'est Simone Veil c'est Rothschild c'est Sarkozy c'est Valls œuvrant toujours dans le même but la république universelle annoncée par les conjurés de la révolution et ainsi on ne peut que constater qu'à chaque époque de la destruction voulue de notre civilisation il et nous chrétienne on retrouve le facteur juif alors ces faits amènent quelques remarques je vais quelque peu me répéter toujours répéter 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 ce qui se passe actuellement aujourd'hui n'est que la conséquence directe de l'acte fondateur de cette stratégie avec le 11 septembre 2001 avec tout ce que ça a entraîné des guerres en Afghanistan etc etc deuxième les islamistes outre les frématisés au nom d'un islam pur plus pur que pur sont pour beaucoup et j'ai un texte là dessus des repris de justice des criminels libérés des prisons saoudiennes en échange de leur participation à l'état islamique et tenez-vous après cela des crimes odieux que l'on voit que sont des bêtes humaines et puis vous avez un troisième groupe d'individus ce qui découle de ce que j'ai appelé hier puisque j'ai déjà parlé de ça hier de toute cette population de jeunes désœuvrés déracinés de nos banlieues qui errent entre d'îles et divers trafics et qui se trouvent un jour récupérés et qui trouvent je dirais un but à leur existence qu'ils n'ont pas et qui croient en devenant un martyr bien manipulé par ceux qui sont derrière œuvrer pour le triomphe de l'islam si je fais allusion à ça c'est que c'est un phénomène réel ces jeunes des bonlieux quand on voit ces jeunes femmes encore dernièrement qui participent à l'action terroriste mais ces gens croient ils ont trouvé leur vocation pour eux ils deviennent des saints selon leur conception ils deviennent des martyrs de la cause et c'est nous tout au moins nos gouvernements successifs qui sont les premiers responsables en faisant venir par centaines de milliers par an et je dis bien centaines de milliers par an cette immigration que l'on ne peut pas intégrer et qui se trouve livrée à eux-mêmes à tous les trafics et soumis à toutes les influences les plus nocives nos gouvernants sont les premiers responsables et puis il y a aussi pour expliquer ce genre de de procédé odieux de décapitation comme on l'a vu dernièrement encore tout dernièrement il y a eu deux autres otages égorgés par le dach je ne sais plus si c'était en Syrie ou en Irak un norvégien et un chinois ils auraient mieux fait d'éviter le chinois parce que ça risque de leur poser des petits problèmes si les chinois s'en mêlent ça risque de devenir encore un peu plus chaud avez-vous entendu parler de l'utilisation du catagon qui est une drogue hallucinogène qui depuis 2002 est fabriqué fabriqué par la NATO par l'OTAN si vous préférez en Bulgarie fabriqué je répète par l'OTAN est-ce que vous ne trouvez pas que cela colle justement avec ce que l'on sait de la fabrication des des terroristes du daach par les Etats-Unis et Israël or cette histoire d'utilisation du catagon ça ne vous rappelle pas un fait historique les histoires du vieux de la montagne ceux que l'on appelait à l'époque les assassins et vous savez pourquoi on les a appelés les assassins c'est parce qu'ils consommaient du hachis hach il n'y a rien de nouveau et donc on envoie des gens comme ça drogués qui n'ont plus la conscience réelle de leurs actes et voilà à quoi nous sommes sous grâce à nos amis américains ce sont des choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire savoir ne sortez pas ici en disant c'est bien je ne sais pas transmettez et ne croyez pas que vous allez être cru du premier coup et ne soyez pas déçus parce que la vérité dérange les gens ça les oblige à réagir et les gens n'aiment pas réagir il faut qu'ils aient peur faites leur peur et il faut que la peur change de camp troisième le but essentiel de cette stratégie de la terreur outre une tentative de survie du pouvoir en place profitant de l'émotion et de l'indignation suscitée par la partie apparente des événements et de pousser les français et l'occident dans les bras d'Israël et de nous faire faire les guerres d'Israël en vue du grand Israël par nos braves petits soldats c'est le vieux rêve auquel avait fait allusion un certain Ariel Sharon dans les années 80 qu'ils appellent le Eretz Israël le grand Israël quatrièmement une chose que je voudrais faire observer et dans ce contexte d'action sous false flag une question qui serait tout de même bonne que l'on se pose qui achète le pétrole des zones contrôlées par l'Etat islamique sinon des pays alliés des Etats-Unis les grands moralisateurs de la conscience universelle et pourquoi on ne nous en parle pas qui achète ce pétrole qui donne les moyens d'action supplémentaires à l'Etat islamique autre observation vous savez que immédiatement après les attentats du 11 novembre le gouvernement Valls a institué l'Etat de siège ah bon mais alors comment se fait-il qu'Abdel Abaoud le présumé organisateur des attentats ait pu être exfiltré le lendemain vers la Belgique on n'avait pas pris la précaution de fermer immédiatement les frontières alors cet état de siège ça sert contre qui contre les terroristes ou contre les français pour contrôler une information un peu plus autre question pourquoi Manuel Valls a-t-il refusé l'aide de la Syrie pour lutter contre le terrorisme islamique comme l'a signalé tout dernièrement Valeurs Actuelles du 19 novembre 2015 dans une entrevue avec l'ancien directeur de la DCRI Bernard Swarczyni pourquoi Valls n'a pas accepté la liste que lui proposait la Syrie pourquoi ? parce qu'ils ont besoin de ces attentats pour faire progresser leurs choses je repose à nouveau la question ils ont besoin de ces attentats soit qu'ils fabriquent eux-mêmes soit qu'ils laissent perpétrer étrange encore comment sait-il que selon le site de Times of Israel du 19 novembre le vendredi matin du 13 novembre les responsables de la sécurité au sein de la communauté juive est appris l'éminence d'une large attaque terroriste comme c'est curieux et ça rappelle le 11 septembre 2001 ces tours détruites qui étaient curieusement désertées de leurs fonctionnaires de leurs fonctionnaires juifs ou quart fonctionnaires juifs comme c'est curieux et alors l'auteur de cette confidence n'est autre que Jonathan Simon Sadell qui est un extrémiste franco-israélien fanatique de la cause sioniste grand ami de Meyer Habib lui-même grand ami de Manuel Valls qui l'accompagnait au matin de l'attentat contre Charlie Hedo après les attentats comme c'est curieux et alors le résultat de tout ça c'est d'essayer de nous dresser contre les musulmans indistinctement hier soir il y a eu une petite discussion un petit peu chaude entre deux personnes ici et je regrette que l'une des personnes ne soit pas là aujourd'hui ça aurait relancé la chose on cherche à créer la guerre des mondes selon le fameux ouvrage de Huntington ils ont besoin de la guerre des mondes et je vais vous raconter une anecdote qui est tellement parlante que je vais essayer de la reproduire telle que je l'ai vue il y a un combat de coq alors il se présente vous le connaissez apparemment il se présente deux beaux coqs et puis dans un coin il y a un petit coq tout freluqué qui est là et on lui dit mais qu'est-ce que vous faites là face à ces deux grands coqs vous ne pouvez rien vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas participer au concours et puis le combat qu'on commence des gros grands coqs coup de gris coup de bec coup de gris hop hop et deux grands crocs hop 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 s'effondrent et le petit coq qui était dans son coin il dit ben voilà c'est moi qui ai gagné c'est plus de la politique juste donc de grâce je dirais pas de délit de faciès on cherche à nous lancer les uns contre les autres il faut bien croire il faut bien comprendre que ce qui se passe se retourne aussi contre les musulmans et c'est ça qu'il y a de diabolique c'est de vouloir et c'est ce qui s'était déjà passé à l'époque avec l'histoire du décret crémieux je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé qu'est-ce que c'était que le décret crémieux c'était en 1870 après la défaite le débat le sédan alors que les musulmans s'étaient battus pour la France contre la Prusse Isaac Adolf Crémieux président de l'Alliance Israélique Universelle imposait le décret qui porte son nom qui donnait la nationalité juive aux seuls juifs d'Algérie immédiatement après c'était le soulèvement de la Kébili avec le Bacharga Macranie Simo-Cranie et la guerre sainte était prêchée je rappelle toujours que ce fait passer à travers de l'histoire vous avez des événements fondateurs des événements qui vont s'en suivre et ça en est un ça en est un et alors observer une chose je sors un petit peu de la conférence mais ça rejoint le propos de la conférence observer ce qui va se passer avec l'arrivée de l'état français du maréchal Pétain avec toutes ces affractions du fait des lenteurs et des sabotages internes il y eut tout de même l'interdiction de la maçonnerie très tardivement malheureusement je l'ai expliqué dans mon livre le nationalisme français et puis l'abrogation du décret Cré et ce que je cherche toujours à faire observer c'est que en dépit de la faiblesse de la France après sa nouvelle débat face à l'Allemagne il n'y eut aucune insurrection en Afrique du Nord et notamment en Algérie pourquoi ? et bien parce que le monde musulman avait compris que l'état français du maréchal Pétain l'avait lavé de l'insulte qu'ils avaient eu en 1870 et puis arrive De Gaulle à Algiers prend le pouvoir au gouvernement d'Alge et que fait-il ? il rétablit la maçonnerie et il remet en vigueur le décret Cré et que se passe-t-il ? à nouveau l'insurrection contre la France et si vous ne comprenez pas la réaction de cause et effet entre ces faits je ne sais pas ce que je peux dire de plus c'est pour ça que je dis attention de ne pas tout mélanger de ne pas se laisser entraîner dans le piège dans lequel on veut nous entraîner d'opposition bête contre les musulmans indistinctement car les musulmans vivent aujourd'hui ce que nous avons vécu avec les guerres de religion avec le protestantisme entre ces deux factions de l'islam que sont les sunnites sur lesquelles l'Amérique sioniste s'appuie et les chiites qui sont représentés par l'Iran la Syrie entre autres et je voudrais vous rappeler que je crois que ça date de 1993 une citation du vice-ministre de la culture iranien qui proposait au Vatican une alliance contre le mondialisme et l'athéisme ce qui montre bien et ça rejoint cette citation que j'ai donnée tout à l'heure de ces deux auteurs francs-maçons ce qu'ils citaient des réactions de l'élite musulmane montrant justement la véracité des protocoles de Sion par l'alliance entre la maçonnerie et le judaïsme donc attention le monde musulman est divisé comme nous le sommes nous aussi et il ne faut pas se tromper il y a des gens alors je ne suis évidemment pas pour l'immigration et ce que je plaide c'est que plutôt de se rentrer dedans les uns dans les autres on peut être complémentaire mais chacun chez soi et nous devons être alliés contre l'ennemi commun qui cherche à nous détruire les uns après les autres en se servant des uns et des autres contre l'autre vous connaissez la vieille formule que le diable porte pierre l'histoire des migrants me semble être un des exemples car que se passe-t-il ? vous avez eu la potion émotionnelle encore une fois tout passe par l'émotion à ceux qui trouvaient tout de même qu'il y avait déjà suffisamment d'immigrés en France que des migrés ou des migrants supplémentaires venant du Moyen-Orient ça peut commencer à faire un peu trop rappelez-vous le début de diabolisation vous n'êtes pas charitable compassionnel etc d'où le titre de la misillité de Rio-Ressin la dictature compassionnelle alors que se passe-t-il du fait de cette avalanche de nouveaux migrants qu'est-ce que se passe-t-il dans les pays de l'Est qu'est-ce que se passe-t-il dans l'Allemagne de notre chère Angela Merkel et bien c'est justement ce qui n'était pas prévu c'est que l'émotion génit par c'était petit à petit à la constatation de la réalité et que les populations locales voyant l'afflux de migrants commencent à se dire mais qu'est-ce qu'il se passe où est-ce qu'on est et on n'est plus chez nous alors la Hongrie la Slovénie différents pays d'Europe du Est commencent à édifier des barrières au grand scandale bien entendu des autorités de Bruxelles et madame Angela Merkel elle est bien embêtée parce qu'il y en a qui commencent à demander sa démission et sa mise en jugement pour haute trahison vous ne croyez pas qu'on pourrait exiger la même chose aussi nous devant messieurs Hollande de Valls et autres pour haute trahison un petit retour à la guillotine ça ne ferait pas un peu de bien puisqu'il y a surpopulation nous dit-on vous comprenez que je force un petit peu le trait pas tellement donc voilà il y a la réalité et puis il y a les illusions et la réalité signifie pas toujours pas l'emporter et c'est pour ça que comme disait un certain Charles Moras tout désespoir en politique est une sottise absolue et je reviens à la fameuse au fameux dit-on que le diable porte le pied il y a une formule aussi qu'utilisait mon père quand il faisait observer que certains faits jugés progressistes pouvaient devenir des faits réactionnaires et en fait c'est ça cette immigration qu'on nous impose finit par faire réagir les peuples et je ne sais pas jusqu'où tout cela va pouvoir aller alors notre devoir à nous est de pousser à la prise de conscience des peuples et notamment d'une autre de la cause messianique de cette situation et comme je l'ai déjà dit que je répète régulièrement parce que c'est là le point du problème le plan messianique est très simple toutes les nations doivent disparaître sauf une tous les peuples doivent disparaître dans la déferlante démigration et le magma du métissage sauf un toutes les religions doivent disparaître sauf une la stratégie du chaos que nous subissons n'est là et n'a d'autre but que de nous y forcer et si l'on ne veut pas voir cette réalité alors effectivement comme disent certains il n'y a pas de complot analysé sous un angle psychiatrique on peut dire que le monde juif ne s'est jamais relevé de la venue du Christ qu'il a rejeté parce qu'il ne lui apportait pas la domination sur le monde qu'il en attendait et depuis lors qu'il empoisonne le monde par son obsession messianique merci de votre attention applaudissim applaudissim applaudissim